Histoire de fantômes Leçon 1 Peau de banane A. Suzanne était une belle fille. Elle aimait regarder des films. Elle allait au cinéma tous les vendredis soirs. Suzanne aimait aussi beaucoup manger des bananes. La banane était son fruit préféré. Elle mangeait des bananes tous les jours. Suzanne avait une très mauvaise habitude. Elle jonchait. Elle a laissé tomber des écorces de banane partout. B. Vendredi soir, Suzanne est allée au cinéma avec son petit ami. Il pleuvait quand le film était terminé. Elle est rentrée très tard. Suzanne déverrouille la porte. Elle sentit une rafale de vent froid quand elle entra. Elle frissonna. Suzanne prit un bain et mangea une banane. Puis elle se coucha. Elle se sentait très fatiguée et se coucha bientôt. Vers deux heures, la serrure de la porte de la chambre a laissé un bruit. Puis un vent froid ouvrit la porte. Suzanne s'est réveillée et a peur. C. Quatre personnages entrèrent dans sa chambre. Ils se tenaient tous à son lit. Les quatre personnes étaient une vieille femme, un couple et une petite fille. Suzanne a demandé, « Comment êtes-vous entrée, qui êtes-vous ? » La vieille femme a dit, « Vendredi soir dernier, mon fils est rentré chez lui de son quart de nuit. » « Il a glissé sur le zeste de banane que vous aviez laissé tomber. » Sa tête a heurté une bordure et a été cassée. Il est mort avant d'être envoyé à l'hôpital. Ma belle-fille était très triste. Elle sauta du balcon. J'ai eu une crise cardiaque. Je suis tombé par terre. Ma petite-fille s'est précipitée dans la rue. Elle voulait arrêter une voiture pour moi. Elle voulait m'envoyer à l'hôpital. Mais elle a été tuée par une voiture. Nous étions une famille heureuse. D Aujourd'hui, notre famille s'est réunie pour vous demander, « Pourquoi n'avez-vous pas laissé tomber le zeste de banane dans une poubelle, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas ? » E Suzanne ouvrit la bouche. Elle voulait dire quelque chose, mais elle était muette. Son esprit était plein du son, « Pourquoi pas, pourquoi pas ? » La petite-fille sourit, « Chère tante, tu aimes manger des bananes, n'est-ce pas, rends mon père, rends ma mère, rends ma grand-mère, rends ma vie, rendez ma famille. » Un grand tas de bananes apparu soudain dans la pièce. L'homme et la femme ont pressé Suzanne dans son lit. La petite-fille se mit à éplucher les bananes. La vieille femme a nourri Suzanne des bananes une à une. Suzanne n'avait pas la force de lutter. Elle devait manger les bananes une à une. Son ventre était de plus en plus grand. Soudain, le ventre explosa. Suzanne pouvait voir son cœur, son foie, ses intestins sur le lit. Elle a crié et s'est réveillée totalement. Elle avait eu un cauchemar. E Elle s'assit et hurlait. Elle toucha la poitrine pour calmer son cœur qui battait. Elle avait soif et voulait prendre de l'eau. En sortant du lit, elle glissa sur la peau de banane qu'elle avait tombée sur le sol. Une de ses jambes était fracturée. Elle ne pouvait bouger et pleurait par terre. Puis elle a lutté pour obtenir son téléphone portable et a appelé le 120. Une ambulance l'a emmenée à l'hôpital. Là, elle a subi une opération et la jambe fracturée était en plâtre. Le lendemain matin, son petit ami est allé la voir avec des bananes. Suzanne a pleuré quand elle a vu les bananes. Elle a dit qu'elle ne nicherait plus jamais. Elle a dit qu'elle ne s'est pas passé.